Je suis Maud Villers et je vous donne rendez-vous pour la fête du court-métrage Partout en France, du 16 au 20 mars. C'est une bulle un peu avant la tempête du financement des films. C'est un endroit très précieux d'exploration. On a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer des choses. C'est vraiment même l'occasion de le faire avant d'arriver sur des principes plus commerciaux. C'est-à-dire que ça échappe à une logique mainstream qui est purement artistique et qui appelle l'audace. Et en ce sens-là, moi, je trouve qu'il y a une vitalité dans le court-métrage, dans les propositions de genre, dans les propositions de casting. Souvent, on découvre tout d'un coup des acteurs. Je trouve qu'il y a une grande vitalité et c'est quelque chose qui, moi, me donne beaucoup d'espoir quant au cinéma à venir. Et j'espère en faire toujours. J'ai presque appris à jouer à la caméra, si je peux dire, dans les courts-métrages. C'est une école pour les réalisateurs, pour les scénaristes, pour les techniciens, mais aussi pour les acteurs. J'ai voyé un espace en même temps assez bienveillant pour pouvoir le faire. Le court-métrage, il permet aussi de prendre son temps pour apprendre aussi ce qu'on aime, à quoi on goûte, dans quel cinéma on veut aller. Je trouve que c'est un temps de gagner pour plus tard. Parce que quand on est perdu sur un tournage de long-métrage, on est très seul. Et d'avoir trouvé un peu des outils avant, justement, dans cette attitude que j'aime beaucoup, qui n'est pas péjorative moi, qui est celle de l'amaturisme, au sens où Orson Welles et Jeanne Moreau en parlaient. Eux, ils tenaient à être des amateurs, dans le sens où on aime ce qu'on fait, on aime s'en compter. Dans le court-métrage, on tourne toute la nuit. Il n'y a pas une personne qui va dire, il va me coucher. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui, pour moi, est capital quand on fait de l'art, qui a à voir avec une sorte de libido de la création. J'emploie des mots un peu forts, mais je les penserai. Je viens de terminer un film pour le cinéma sur le déni de grossesse, réalisé par Béatrice Paulet. Ensuite, j'ai le film de Manu Lascar, qui était un acteur des Chiens de Navarre, qui est une comédie. Et puis ensuite, j'ai besoin de théâtre. Donc, je vais jouer avec une compagnie belge, une métaire en scène qui s'appelle Aurore Patier, qui a adapté Dagabler, qu'on va tourner. Ce verbe, se lancer, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose du lâcher-prise qui est assez difficile à élaborer, parce qu'il y a une volonté très forte de faire ses métiers. Parfois, la volonté vient organiser, vient mettre sur des rails. Et je pense que se lancer, parfois lâcher prise à certains endroits, ne pas savoir et être d'accord de ne pas savoir, ce serait quand même la clé. Je pense qu'on est plus intéressant quand on est d'accord de ne pas tout savoir, comme acteur. Je mesure le degré un peu poétique de ma réponse, pas très tangible, pas très fiable. Mais quand même, j'ai croisé.